On n'est pas toujours d'accord, le débat du 9-10. L'un de vos proches semble ne plus être en capacité de conduire et vous n'arrivez pas à le convaincre d'arrêter. On en parle avec Nadia Hulin, chef du bureau de la sécurité routière à la préfecture de Nice. Effectivement, quand ça devient très compliqué d'échanger avec un proche sur ses difficultés à conduire, le préfet du département de sa résidence peut prendre le relais. Mais alors que doit-on faire ? Vous contactez le préfet par mail ou par courrier en détaillant la situation. Si c'est justifié, il invitera la personne à passer un contrôle médical obligatoire auprès d'un médecin agréé. Ce message-là, cette publicité-là, vous l'avez entendu sur RTL. Message pour inciter les personnes âgées peut-être à couper les clés du contact et à laisser la voiture au garage à partir d'un certain âge ou d'un certain état de santé. La sécurité routière a lancé cette campagne. On en débat avec vous, Audre Rossigneux, éditorialiste politique et Antonin André, rédacteur en chef du service politique du JDD. Alors là, on est typiquement sur des questions de société qui sont compliquées. Est-ce que l'État doit se mêler de ça ? Est-ce qu'il faut fixer des règles ? Est-ce qu'il faut dire qu'à partir d'un certain âge, on n'y va pas ? On sait qu'il y a des accidents. Et Pauline Desrouledes, l'athlète, la parathlète, a laissé une jambe en étant fauchée par un chauffard qui était une personne très âgée. Est-ce qu'il faut que l'État se mêle de ça ? Est-ce qu'il faut réguler ça ? Ou est-ce que c'est à chacun de faire avec sa conscience et sa famille ? L'État se mêle déjà de ça en disant qu'on ne peut pas avoir son permis avant 17 ans. Donc, on peut aussi se dire que, de toute façon, l'État fixe les règles de qui circule sur la voie publique. Donc, pour moi, et à quelle vitesse ? Donc, il y a des règles pour circuler sur la voie publique. En Europe, la France est très, très, très à la traîne sur ces questions. En Italie, par exemple, il n'y a pas de permis à vie. Et dès le début, dès l'obtention du permis, par exemple, tous les 10 ans, vous devez passer une visite médicale pour vérifier que vous êtes toujours apte physiquement et mentalement. C'est où, ça ? En Italie. En Italie, c'est tous les 10 ans jusqu'à 50 ans. Puis, tous les 5 ans jusqu'à 70 ans. Après, c'est tous les 3 ans et tous les 2 ans après 80 ans. Donc, en fait, on prend en compte le fait qu'avec l'âge, c'est normal. En fait, des gens ont moins les capacités de conduire. C'est un vrai sujet difficile parce qu'il y a des personnes âgées qui sont très isolées et dont la voiture est le seul moyen de locomotion, etc. Donc, ça doit évidemment s'accompagner d'une politique de transport public, d'accompagnement, etc. Enfin bon, évidemment. Mais c'est un vrai sujet. Et en fait, quand il y a des gens qui deviennent des dangers publics sur la route, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Encore une fois, j'ai cité l'Italie. C'est beaucoup plus compliqué à la campagne que dans les grandes villes. Bien entendu. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des gens qui sont isolés sans leur véhicule. Mais en France, il y a 13 pays de l'Union Européenne qui aujourd'hui ont une politique comme ça d'examens médicaux réguliers à partir d'un certain âge et parfois dès l'obtention du permis. Ça existe chez nous pour certains permis spécifiques. D'ailleurs, les visites médicales pour vérifier qu'on est toujours aptes à... C'est normal. On passe les voitures au contrôle technique. Il faut passer les conducteurs aussi au contrôle technique. Antoine ? Pour moi, là, je n'ai pas vraiment en cause. Je pense qu'on peut être très dangereux conducteur à 25 ans avec toutes ses facultés physiques et physiologiques. Ce ne sont pas les personnes âgées qui créent le plus d'accidents mortels en France. C'est d'abord la vitesse, c'est d'abord l'alcool. Et donc, le problème des personnes âgées ne me semble pas être prioritaire exactement dans l'encadrement du permis de conduire. Et puis, moi, je connais des gens qui ont 80 ans qui sont très vaillants et des gens qui, à 30 ans, prennent des antidépresseurs et sont un peu déprimés et ne font pas très attention à leur environnement et que je pense plus dangereux que quelqu'un de 80 ans. Donc, je ne suis pas totalement convaincu par la priorité et par l'importance d'ajouter encore une règle, une contrainte à nos libertés. Mais c'est pour ça que je pense qu'effectivement, ce n'est pas que l'âge. C'est le fait de contrôler régulièrement, comme en Italie, les capacités physiques et cognitives de conduire ne me paraît pas sauvage. On peut quand même se demander qui a le droit de conduire ou pas. Est-ce qu'il y a une visite médicale d'une demi-heure chez un médecin pour certifier que quelqu'un est en aptitude physique de conduire en se disant qu'on a fait la visite médicale et qu'elle est apte ? Pardon, si vous avez sans vous en rendre compte, par exemple, une maladie des yeux... Ça donne des résultats en Italie. Il y a beaucoup de gens qui, à l'issue de la visite médicale, sont sortis du permis de conduire. Il doit y en avoir deux ou trois, peut-être, sur une centaine. Ce qui peut interpeller... Si ça fait deux ou trois morts de moins... Oui, ce n'est pas vous qui êtes dans la voiture qui se prend le type qui roule la contresens. Vous n'êtes pas Pauline Derroule. Il y a eu des accidents de voiture dans ma famille. Il y a des gens qui sont morts dans les accidents de voiture dans ma famille. Ce n'était pas une question d'âge. C'était à chaque fois la vitesse ou l'alcool qui était en cause. Ce sont les premières causes, effectivement. Je veux bien qu'on s'intéresse à Tante Yvonne qui habite dans une petite route de campagne et qui roule à 25 à l'heure, collée au champ et en considérant que c'est vraiment une priorité de la sécurité routière. Franchement, occupons-nous déjà des vrais mots liés à la conduite et aux vraies causes de l'accidentologie plutôt que d'aller emmerder les vieux. Ce qui peut interpeller aussi, c'est la manière d'aborder le problème, c'est-à-dire responsabiliser les proches, leur demander de signaler... Ça, pour le coup, moi, je n'adhère pas tellement le côté « Dénonce ton vieux ». À dénoncer, en fait. C'est-à-dire qu'en famille... C'est comme ça que ça se passe. Vous l'avez dit à mon mère, voilà, mamie. Et puis, petit à petit, vous l'accompagnez en lui disant « Peut-être que ce n'est pas... » Et puis, on trouve des solutions alternatives avec elle. En fait, c'est le rôle de la famille et c'est comme ça qu'il faut gérer ce genre de situation. Ça, c'est votre avis, Antoine et André ? On a posé la question... Mais il est respectable, ne vous inquiétez pas. On a posé la question... Antoine Cavaillot est allé poser la question à quelques Français ce matin. Signalé proche, je pense qu'on a une autre démarche d'abord à faire, c'est s'en occuper et les accompagner chez le médecin pour les convaincre que peut-être le volant n'est plus adapté. Signalé à la préfecture, ça me semble quand même assez extrave. Je suis assez opposée à ce type de délation. Je crois que le mieux serait plutôt de prévenir la personne concernée qu'elle ait un danger au volant et d'essayer d'éviter qu'elle ne le prenne. Oui, le côté... Balance ton vieux. Je ne suis pas tellement pour. Ce n'est pas tellement dans le même mode de fonctionnement. Je pense qu'effectivement, il vaut mieux sensibiliser les gens, parler à ses proches qui sont âgés ou qui, même sans être âgés, sont inaptes à la conduite pour plein de raisons. Parce qu'ils prennent des médicaments, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont dépressifs, parce qu'ils ont un problème de vue, etc. Donc, je pense qu'effectivement, c'est plutôt le rôle des proches plutôt que d'aller dénoncer à la préfecture, ce que je trouve un peu bizarre. En revanche, pour éviter d'avoir à dénoncer à la préfecture, on peut justement mettre en place des contrôles réguliers et des visites médicales régulières. Et on revient à la question. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire sur ce qu'on appelle les transports sanitaires ou les taxis, tout simplement ? On sait qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement chers, qui coûtent extrêmement chers à la sécurité sociale. Eux sont fâchés, parce que le gouvernement précédent voulait revenir là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un système, peut-être, à inventer qui permettrait de... Et sans que ça coûte 300 euros pour faire 500 mètres, quoi. Parce que c'est parfois une mort sociale, d'arrêter la voiture. Dans les campagnes, dans les villages, il y a souvent des modes de transport collectif, associatif, où en gros, des associations se relaient pour emmener un certain nombre de personnes âgées faire leurs courses ou aller à des activités. J'ajoute que... Et dans certaines communes aussi. Il y a aujourd'hui dans les voitures aussi de l'intelligence artificielle et des outils technologiques qui sont assez utiles et qui permettent... Mais à quel prix ? Par exemple, moi d'ailleurs, j'étais surpris. Non, alors de série, vous avez maintenant quasiment de série, vous avez des correcteurs de trajectoire de vitesse. C'est-à-dire que quand votre véhicule dévient un peu de sa trajectoire et passe les lignes, le volant se durcit et rétablit la trajectoire. Donc, il y a aussi des outils technologiques qui aujourd'hui font qu'il y a une sécurisation optimum avec des nouveaux outils qui sont aussi utiles posent d'avoir un véhicule récent quand même, ce qui n'est pas le cas aussi des personnes âgées. La famille sous-côtise et puis offre une nouvelle voiture. Oh, bon oui ! C'est Noël ! C'est la raison, Antoine ! Un problème, une solution ! Oui, écoutez, je mettrai ça sur ma liste au Père Noël. Merci beaucoup à tous les deux. Dans un instant, on aborde un autre sujet, le sujet du week-end, la réouverture de Notre-Dame de Paris avec un homme, un écrivain qui la connaît bien, Notre-Dame. C'est Sylvain Tesson qui publie Notre-Dame de Paris au Reine de Douleur, au Reine de Victoire. Parmi ses exploits, dans la vie, il a escaladé Notre-Dame, s'il vous plaît. A tout de suite. RTL Matin, c'est jusqu'à 10h.